Nous avons vu qu'une variable pouvait être affectée, c'est-à-dire qu'on peut changer sa valeur au fur et à mesure de l'exécution du code. Jusqu'à présent, nous avons fait une affectation avec une valeur fixe. Ma variable, on a pris l'exemple, taille est égale à 200. Néanmoins, ce n'est pas les cas les plus courants, bien que cela arrive. Généralement, on se sert de variable pour récupérer une valeur qui est renvoyée par une fonction. Nous avons vu une fonction au début de ce cours, de ce module, quand nous avons utilisé la fonction console.writeline qui affichait une ligne sur la console. Cette fonction prenait un paramètre. Et nous n'avons rien fait d'autre avec cette fonction. Mais il faut savoir que certaines fonctions permettent de récupérer une valeur. Par exemple, là, si je souhaite lire depuis la console, je vais appeler une fonction qui s'appelle console.readline. Cette fonction un petit peu particulière va permettre à l'utilisateur de saisir ce qu'il a envie de saisir dans la console. Et dès lors qu'il aura appuyé sur rentrée, la fonction sera terminée et on passera à l'instruction suivante de notre code C Sharp. Mais cela veut dire que la valeur saisie par l'utilisateur doit bien être récupérée. Et bien, il s'agit d'une valeur de retour d'une fonction. On y reviendra plus en détail quand on étudiera les fonctions. Mais en l'occurrence, si je veux récupérer la valeur renvoyée par readline, je dois la stocker dans une variable. Donc, je vais créer une variable qui est définie comme étant l'appel de la fonction. Ainsi, pour récupérer la saisie de l'utilisateur, je vais écrire par exemple var saisie est égal à console.readline. En laissant le curseur sur la fonction readline dans Visual Studio Code, nous voyons l'indication de la valeur de retour. Et de ce fait, nous pouvons également déduire le type ou l'utiliser var. Il est maintenant temps de passer un petit exercice. Et quand nous allons corriger, je vous montrerai tout ce que je viens de dire. Cet exercice est très simple. Nous allons demander le nom de l'utilisateur et simplement afficher sur la console « Bonjour » suivi de prénom. Donc, le nom, le prénom de l'utilisateur, il devra le saisir. Les instructions pour réaliser cet exercice sont les suivantes. On peut créer une nouvelle application console dédiée, qui ne serait pas le bac à sable dans lequel on s'amuse à prendre des notes et dans lequel on s'amuse à essayer diverses instructions, qui est mon premier projet. Donc, vous pouvez très bien créer une nouvelle application « .netnewconsole-n-exercice1 ». C'est ce que je vais faire dans la corriger. Ensuite, on va utiliser la méthode console.readline pour afficher une valeur. On peut par exemple dire à l'utilisateur « Veuillez saisir votre nom et appuyer sur « Rentrée ». La valeur entre parenthèses de « WriteLine » peut être également une variable ou une constante ou directement la valeur comme c'est le cas dans ce que nous avons fait comme exercice précédemment. Finalement, on va utiliser la méthode console.readline pour lire cette valeur et nous allons de ce fait devoir afficher cette valeur directement dans la console. Étant donné qu'aujourd'hui, on ne sait pour le moment pas encore comment faire, « Bonjour » et le prénom seront affichés sur deux lignes différentes par souci de simplicité. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour la correction. Maintenant que nous savons ce qu'est une variable et ce qu'est une constante, faisons un exercice visant à récupérer le prénom de l'utilisateur, le stocker dans une variable et après l'afficher directement sur la console. Pour ce faire, j'ai déjà ouvert en avance de phase un terminal dans le dossier module 1. Je vais donc créer un projet dédié « .NET New Console » et je vais le nommer « Info Perso ». En fait, on va faire évoluer ce projet avec de nouveaux concepts au fur et à mesure des prochaines vidéos. Je vais donc me rendre dans ce dossier « Info Perso » qui a ainsi été créé, qui contient donc mon projet, et je vais taper la commande « code espace point » pour ouvrir visuages studio code dans ce projet. Ici, à l'instar de ce qu'on a déjà vu, je me rends directement dans le programme .cs de mon Solution Explorer. Je vais donc pouvoir supprimer ce qui a été ajouté automatiquement par les outils C-Sharp. Maintenant ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est demander à l'utilisateur de saisir son prénom et récupérer la valeur. La première chose à faire dans ce cas, c'est d'indiquer à l'utilisateur ce qu'on attend de lui. On va donc utiliser « console.writeline ». Alors, petite astuce, on peut utiliser, comme on l'a vu dans la vidéo précédente et comme on le voit à l'écran à l'instant, les premiers caractères et appuyer sur « Entrée ». On peut aussi taper « CW » et on remarquera que « CW » a une icône un peu particulière. C'est en fait ce qu'on appelle un « snippet », donc un bout de code automatisé. Et quand je clique dessus, on peut voir que ça rajoute automatiquement « System.console.writeline ». En fait, c'est exactement la même chose que faire « CW.entrée » afin d'avoir directement « System.console.writeline » qui est écrit. C'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui nous avons « System.devant » qui va un peu complexifier inutilement l'écriture, mais ça peut être un raccourci qui pourrait être utile si jamais vous souhaitez aller plus vite. Pour rester simple, je vais toujours utiliser « Console.writeline » en utilisant les menus d'autocomplétion au fur et à mesure de ce cours. Donc ici, je vais écrire ce que j'attends de l'utilisateur qu'il puisse avoir une instruction à respecter. Comme ceci. C'est-à-dire que la phrase « Veuillez saisir votre prénom » va s'afficher sur la console. Maintenant, je dois récupérer le prénom de la personne directement dans une variable. Quel est le type de variable qui va me permettre de récupérer le prénom de la personne ? Il s'agira d'une chaîne de caractères et donc du type « String ». Donc « String » me permet de déclarer le type de variable. Donc ici, je dois lui donner après un nom. Je vais donc l'appeler ici par exemple « Prénom ». Cette variable, je peux l'affecter directement au retour de la valeur « Console.readline » comme ceci. Console.readline va me retourner la saisie de l'utilisateur dès lors qu'il aura appuyé sur la touche « Entrée » dans la console. On remarquera quelque chose d'un petit peu étrange. Console.readline est souligné en jaune. Un petit peu comme une erreur dans Word. Si je laisse le curseur dessus, je peux voir que j'ai ici ce qu'on appelle un « Warning ». Donc en fait, le compilateur attire mon attention sur un point potentiellement problématique qui me dit que je tente, en anglais en l'occurrence, de convertir une valeur nulle vers quelque chose de non nullable. Bien entendu, à ce stade du cours, cela ne veut absolument rien dire pour vous. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. On va y revenir plus tard dans le cours pour comprendre ce dont il est question. Pour le moment, on va juste garder en tête qu'il y a ici un potentiel problème et on verra plus tard comment le résoudre. Une fois que j'ai récupéré la variable « Prénom » s'il veut dire qu'en fait, j'ai récupéré dans la variable « Prénom » ce que la personne a saisi dans la console, je vais pouvoir afficher sur la console « Bonjour » et ensuite, je vais afficher directement son « Prénom ». Remarquez ici d'ailleurs que Visual Studio Code me propose le prénom avec une petite étoile et je peux juste faire « Entrer » et cela fonctionne. Ici, le fait d'avoir stocké « Prénom » dans une chaîne de caractères nous permet de l'utiliser directement comme ceci dans « Console.WriteLine » de la même façon que n'importe quelle autre chaîne de caractères. Si je sauvegarde cette application que je décide de l'exécuter, donc ici, je refais les mêmes manipulations que précédemment. On peut voir « Veuillez saisir votre prénom » j'ai donc ici une zone de saisie. Si je tape dans la zone de saisie « Mon prénom » qui est donc ici, on peut voir qu'on a une petite flèche pour dire que c'est ce que moi j'ai saisi. On a donc ici « Bonjour Christophe » donc le résultat. Cela fonctionne bien entendu exactement pareil si je décide de lancer un nouveau terminal avec .NET Run. On a donc « Veuillez saisir votre prénom » et si je le tape ici et que je fais « Entrer » on a donc « Bonjour Christophe ». La seule différence, c'est qu'ici on a en gris ce que nous avons saisi et en bleu ce qui était écrit par le programme et dans le terminal classique, il n'y a pas de distinction ce qui peut rendre les choses peut-être un peu plus complexes. Au final, ça n'a pas été très compliqué de récupérer les informations dans une variable. Il suffit simplement de déclarer son type, de lui donner un nom et éventuellement de lui affecter une valeur. A noter ici qu'on aurait pu faire ça éventuellement en deux temps. Par exemple, déclarer la variable comme ceci et mettre la variable est égale à console.readline en deux lignes. Ça fonctionne de la même façon mais par souci de code assez condensé et plutôt propre, c'est mieux de l'affecter directement à la déclaration comme on peut le voir directement à l'écran. Si vous avez réussi cet exercice, félicitations ! vous savez maintenant comment utiliser une variable pour stocker de l'information et utiliser cette variable pour différents usages, notamment ici pour l'afficher sur la console. S'il reste des zones d'ombre dans ce qui a été fait dans cet exercice ou dans ce qui a été vu juste avant, je vous invite vivement à revoir cette vidéo, à reprendre le temps de refaire l'exercice et réassimiler ces concepts parce que ceci est essentiel avant d'aller plus loin dans le cours.